Musique Bonjour à tous, c'est le spécial GPP Nouvel An avec Sébastien Roque. Applaudissements pour Sébastien Roque. Bonjour, t'es l'arène d'Angleterre ou quoi ? Non, j'ai vu un film sur le discours d'un roi, tu as vu ce film ? Oui, j'ai vu, absolument. Et alors je regardais l'acteur qui faisait comme ça, la main. Oui, exact. C'est pas évident de faire, maintenant je fais comme ça. Bon, là on est le 31 décembre, on est 19h15. Qu'est-ce que tu fais pour le réveillon du nouvel an, Sébastien ? Alors ce soir... Dès que tu vas me quitter. Oui, je vais foncer dans un train, je vais aller à Marseille. Tu vas à Marseille ? Dans un hôtel. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien je vais m'enfermer dans la chambre d'hôtel avec ma chair et tendre. Ah, c'est un... Et on passe un réveillon en tête-à-tête romantique. De l'amour. On adore ça, on a découvert ça. Oui. Bah à cause du confinement. Oui. Donc on s'était dit, bon on n'avait pas le droit de voir les gens. Peut-être grâce finalement ? Hein ? Est-ce que c'était sympa ? Peut-être grâce au confinement ? Oui, grâce, voilà. Grâce, on ne sait pas, ouais. Donc week-end, voilà. Nouvel an un peu cool quoi. Je ne voulais pas trop positiver cette période, mais enfin oui. Donc on s'est découvert... On ne peut pas la positiver, tu as raison. Ouais, mais on s'est découvert ce petit délire d'aller dans une chambre d'hôtel. Et de dîner même dans la chambre d'hôtel. Ah oui, vous ne sortez pas ? Bah là non, on va en refaire comme l'année dernière. On a adoré ça. Donc vous le refaites ? Et voilà, parce que bon, on a un peu passé, enfin ce qui me concerne surtout l'âge de faire la fête comme ça avec des amis. Tu n'es pas très vieux quand même, Sébastien ? Non, mais je ne suis plus trop... Un peu vieux, mais pas très vieux. Non, mais ça commence à piquer un peu. Est-ce ton meilleur souvenir de Nouvel An ? À part avec ta fiancée ? Eh bien écoute, l'année dernière, c'était formidable. Voilà, cette chambre d'hôtel. Tu as fait beaucoup de fêtes, tu as fait beaucoup de... Ouais, bah après, c'était surtout quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs comme ça parce qu'avec les copains, on s'est retrouvés dans des situations incroyables et à faire la fête toute la nuit, c'était génial. Mais cette année, on ne peut pas faire des bisous comme d'habitude, c'est interdit. Attention, distance ! Donc comment on fait alors ? Alors, Sébastien, rock, c'est ça ? Oui, rock. Mais tu es très rock'n'roll, mais ça ne s'écrit pas comme le rock. Pourquoi ? Eh non, parce que, en fait, ça s'écrit R-O-Q-E-S, mon vrai nom, c'est un nom, je pense, du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, ouais. Et après, moi, je l'ai transformé quand je suis passé à la télé, j'ai dit « Ah, c'est trop compliqué, là ! » En plus, ils le prononçaient tous à l'espagnol à l'école, « roques », j'ai dit « C'est pas possible ». Ok. Et donc, j'ai dit « Je ne vais quand même pas faire R-O-C-K, parce que c'est tout moche, c'est trop… » Donc, ça fait ? J'ai fait R-O-C-H, et du coup, maintenant, c'est « Roche ». Enfin, il y en a qui disent « Roche », non, j'ai dit « Roche », donc je ne m'en suis jamais sorti. Donc, on va un peu parler d'avant la célébrité, parce que depuis que tu es célèbre, tout le monde connaît, hein ? Les garçons, tout ça, hein ? Oui, il y en a quelques-uns. Alors, tu es né, je ne sais pas, tu es né en Aveyron ? Non. Dans l'Aveyron ? Non. Alors, j'ai vu ça. Et non, je suis né à Toulouse. Tu es né à Toulouse ? Et j'ai grandi en Aveyron. Ah, tu as grandi en Aveyron, dans un petit village, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu es resté combien de temps ? Eh bien, écoute, j'y suis resté de 6 ans, je dirais, c'est à peu près la période du CP, donc c'est 6 ans, c'est à peu près, 6 ans, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, à peu près, 8, 10 ans. Ah, ça m'a marqué à vie. Toutes mes bases, elles sont là. Alors, tout petit, peut-être que je me trompe ou pas, tu voulais devenir dessinateur. Oui, c'est vrai. Mais dessinateur en quoi ? Alors, j'ai adoré la BD. J'ai adoré la BD, d'ailleurs, je m'amusais à faire des concours de BD, tu vois, dans les journaux, il y avait des annonces, donc une fois, j'avais remporté un petit prix comme ça, d'une histoire de... De vente dessinée ? De vente dessinée, j'avais adapté une histoire de, je ne sais pas si tu te souviens ce film, Les Dieux sont tombés sur la tête. C'était l'histoire d'une bouteille de coca qui tombait dans une tribu africaine et ils trouvaient, ils disaient, c'est Dieu. Et là, j'avais transposé ce scénario-là à la campagne. Moi, j'ai, pareil, trouvé une bouteille de coca ou de je ne sais plus quoi, mais dans un champ de paysans, puisque je venais de ce milieu-là. Moi, je viens vraiment du milieu rural. J'ai grandi dans ce milieu-là. Tu es un paysan, alors ? Alors, je suis petit-fils de... Mes parents n'étaient pas paysans, mais mon grand-père paternel était lui. Alors, il n'était pas paysan, lui, il n'avait pas de bête, mais il avait des arbres fruitiers, donc il était maraîcher, en fait. Des maraîchers, ok. Mais moi, j'étais à la campagne, et si tu veux, mes potes, mes amis, c'était vraiment des enfants d'agriculteurs. On était vraiment... Que tu revois ou non ? Et alors, très peu de cette petite enfance-là, parce qu'après, on a déménagé. Mais enfin, j'ai quand même des gens qui datent de cette époque et d'autres, mais qui n'étaient pas du village, mais plus de la ville à côté, qui est de Rodez, en Aveyron. Voilà. J'ai quand même quelques camarades là-bas encore. Très tôt, quand même, tu avais le goût de l'artistique, parce que tu as monté les fourberies de Scapin, c'est ça ? Grâce à un curé, c'est-à-dire que tu étais enfant de cœur. C'est marrant que tu aies retrouvé tout ça, toi, quand même, là. Tu es une journaliste d'investigation. D'accord, ben, bravo, bravo. Tu étais enfant de cœur ? J'ai été enfant de cœur, oui. Tu as une tronche d'enfant de cœur, plus vraiment, en même temps. À ma garde. Oui. Oui, tu es sur ton 31, ce qui est normal, vous voyez. Alors, grâce à un curé, tu as joué dans les fourberies, avec quel âge ? Alors, j'avais enfant de cœur, c'était pendant la période du primaire, donc avant d'aller au collège, où je devais avoir 9, 10, 10 ans, tu vois, 9, 10 ans. Et effectivement, en fait, il faut se resituer. J'étais dans une école, moi, on était 11 élèves, pour toute l'école. Ah oui, très peu, alors. Ça partait du CP au même, non, il n'y a pas la maternelle, ils étaient 3 ou 4, tu as la maternelle à côté. Mais nous, on était du CP au CM2, on était 11. Donc, c'est-à-dire que moi, en CE1, j'étais 3, quoi. On était 3, tu vois, on était tous dans la même classe. Mais parle-moi des fourberies Scapins. Et voilà, et le curé du village était notre... On faisait le catéchisme, dont moi, j'allais le dimanche faire le service, là. J'étais enfant de cœur, mais en fait, c'était... Bon, je reviens au fourberies Scapins. Et les personnes âgées du village, donc le 3e âge, se réunissaient, faisaient des petits repas comme ça le dimanche. Et nous, on nous disait, bon, qui veut jouer une pièce de théâtre pour nos amis, les seniors ? Et moi, j'ai dit moi, parce que j'ai découvert le théâtre, en fait, dans cette classe-là. Dans cette classe, avec un camarade, qui s'appelait Jérôme, et qui a interprété un poème. C'était un poème sur un diable, tu vois. Et ce mec-là, il est monté au tableau, comme on faisait à l'époque. Et le maître, notre maître, lui a dit, vas-y, fais la poésie. Et il m'a joué le diable, j'ai vu le diable. J'ai vu le diable. Tu t'en souviens encore ? Ce mec-là m'a donné, c'est lui qui m'a dit, c'est ça la comédie, parce qu'il a joué le diable. Devant toi. Les cornes. Et j'ai vu mon pote, qui était de la classe au-dessus, donc le rendu dessus, puisqu'on était toujours 11 élèves, et qui a joué ce diable. Et j'ai dit, mais c'est génial ce qu'il vient de faire. Et donc, j'avais jamais joué, moi, de quoi que ce soit. Et donc, forberé de Scapin, à ce moment-là, qui veut faire, j'ai dit, je fais, et j'ai joué. C'est génial à 8 ans. Et j'ai joué avec ce gars-là, donc avec mon mentor, puisque ce Jérôme, il m'a, tu vois, et je me suis retrouvé à faire un duo. Lui, il a joué, je ne sais plus qui jouait Scapin, Argan, tu vois, je ne sais plus quoi, le père. Peu importe, tu l'as fait. Mais on a joué ça, et dans une pièce, pour les vieux, tu sais, dans la, comment ça s'appelle, les salles communales. Non, la salle des fêtes. Ah, la salle des fêtes. La salle des fêtes, la fameuse salle des fêtes. Et j'ai un souvenir de ça, où c'était, j'étais à la Comunie France, moi, ce jour-là. Alors, écoute, je vais te passer des chansons festives, comme on est le 31 décembre, à l'envers, et voilà, c'est l'espèce de blind test. Il faut que tu nous trouves le titre, le nom du groupe. T'es prêt ? Pas de souci. Pas de souci, t'es sûr ? Mais on va voir. On va voir. Allez, première chanson. Je fera jouer. Il se met à l'endroit, tu n'as pas fait du tout. Bon, on a l'endroit. Tu donnes le talent de Roucha, écoute. Oh, les démons de... Non, je l'entraîne au milieu de la nuit, là. Oui, mais de folie. C'est une folie. Voilà. Bravo, allez. Je ne pensais pas du tout à ça. On va dire qu'après, ce que tu veux. Tout mauvais. Allez, deuxième. Ah là là, je connais ça. Mais bien sûr, c'est pas Daft Punk ? Si, bravo. Daft Punk. Bien sûr. C'était laquelle ? C'est ce que tu as écouté. C'est laquelle ? What Mental. What Mental. Voilà, ok, bravo. Ah, bravo. Troisième titre ? Allez. Allez, c'est parti. C'est Mazel Tov, non ? Non, c'est pas de Berbic-Fan, non ? Non, mais... Mazel Tov. C'est pas de Mil-Guetta et... Black & Peace. Et Mil-Guetta, ouais. Parce qu'il dit Mazel Tov. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. D'accord, ok. Ouais, ouais. Voilà, ok. C'est trop petit dessus. Bon, la dernière ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est Chakira, ça, non ? Non. C'est vrai, ça. C'est américain. C'est une américaine. Allez, on est tout à l'endroit. Ouais, je... Non, je le trouve pas. Ça fait plus... Suisse à Arien, là, je sais pas, à l'envers. Mais non. Qu'est-ce qui t'a dit ? Ah, Katy Perry. C'est pas grave, tu t'es bien débrouillée. Pas mal, hein ? Ouais. Bon, l'émission de l'amour, alors. Qui t'appelle toujours Cré-Cré d'amour, mais on se fait finir, ça. Ouais, ça, c'est toujours... Ah, bah, c'est toujours, toujours. C'est toujours Cré-Cré d'amour. Bah oui. Forever and never. Ouais. Ouais, ça t'ennuie pas trop, c'est toi, toi, c'est Cré-Cré d'amour. C'est tellement moi, maman. Qui a trouvé ça, Jean-Luc Azoulay ? Je crois, hein. Le surnom ? Écoute, je crois que... Ah, le surnom, c'est lui, oui, clairement. Et même le Christian, je crois que c'était un pote à lui chez TF1, je me suis rendu compte qu'il nommait tous les... Étienne, c'était Étienne Mougeot. Ouais. Christian, c'était un Christian qui, je crois... C'est son but, toi. Voilà. Qui est parti, je crois, d'ailleurs. Absolument. Voilà. Ils sont tous partis, malheureusement. Et toi, c'était donc Cré-Cré d'amour. Et moi, c'était Cré-Cré... Voilà. Mais dans la rue, ils t'appellent comment les fans, les mecs qui trouvent Cré-Cré d'amour ? Sébastien, Rock ou... Pfff... Ouais, non, les gens m'appellent pas. Ils me disent qu'on vous connaît et puis après, ils n'osent pas dire. Ils disent « Ah, là, là, vous avez bercé mon enfance. » Voilà. Alors, ça rigole sur les tournages, non ? Ouais, ça rigole, ouais. Franchement, d'ailleurs. Parce que j'en ai la peur que j'ai un bêtisier à te montrer, là. D'accord. On regarde ? Super. Allez. Ça va plus ! C'est ce titre que je vais pas faire. Bah, c'est normal, c'est quoi qu'il a fait. Mais c'est pas la seule raison. Non, moi, c'est... C'est... Je suis toujours là pour toi. Putain ! Toujours là pour toi. Toujours là pour toi, que j'adore. C'est bon de pas retenir cette phrase, qui est simple. Non, moi, c'est... Pour qui tu me prends, que j'adore. Oh, putain ! Toujours là pour toi. Pardon, mais merde ! Moi, c'est toujours là pour toi, que j'adore. Moi, j'hésite. Super, je venais prendre des nouvelles de beau-papa. Joa qui pète le feu. Tu me coupes pas, connard. Vous allez chercher une grille, c'est ça ? Eh ben, pas de problème. C'est pas ça, vous l'embrasserez pour nous. Ah bon, non. Je suis très chien. Dégage. Ah, le sac est tombé. Ah, le sac est tombé. Finalement, c'est une super... C'est... Bah... Super série. Ah, Tchin ! C'est une super série, Misère de la Nouvelle. Ah, Tchin ! Vous arrivez à terminer les scènes ? Vous recommencez combien de fois, à peu près ? Ah, ça dépend, ça dépend. Mais on s'amuse, heureusement. Ça a beaucoup de sourire, toi. Ça te détend, quoi ? Oui, ça me détend. Bah écoutez, on dit jouer à la comédie, alors si on s'amuse pas, c'est... Oui, mais t'as raison. Ah oui, si ça devient un métier sérieux, moi, ça ne m'intéresse plus. Non. OK. Voilà. On va continuer un peu ton parcours d'adolescent. OK. Ça va, c'est rock. Alors, tes parents tenaient une boîte de nuit, c'est ça ? Oui. Où ? Toujours dans l'Aveyron, là. Toujours dans l'Aveyron. Ce fameux village, oui. Et tu vivais dans un ancien moulin, c'est ça, au-dessus de la boîte ? Oui. Et tu arrivais à dormir ? Bah écoute, c'est vrai que c'est vrai que c'est... Alors, j'arrivais à dormir du lundi au jeudi, et puis à partir du jeudi soir, j'entendais les infrabasses comme ça, qui me berçaient, c'était... Alors, il y avait un cabaret dans la boîte de nuit, tu te souviens ? Et tu passais ton temps, enfin, je me suis laissé dire, dans les loges avec des travestis. Et oui, ça... T'avais quel âge ? Voilà, et voilà. Tu étais déjà attiré par les travestis ? Alors, ça a commencé tôt, tu vois. C'est pour ça, après, je t'ai rencontré, je dis bon... Ouais, on arrête où ? Non, mais... C'est drôle, ça. Ouais, c'était... Tu déguisa, c'est ça ? Tu sais, j'allais, en fait, quand la boîte était fermée, parce que bon, j'assistais pas à tous les spectacles, mais j'allais, j'adorais me lever le dimanche matin, aller dans les loges comme ça et fouiner dans les mâles. T'avais quel âge ? Et bien, j'avais, c'était cette période-là où j'avais entre 8 et 12 ans, tu vois. Tout fait dans les mâles, tout déguisait ? Voilà, j'essayais les trucs, je me rappelle avoir eu des espèces de trucs du Lido, tu sais, des grands machins. Alors, je me disais, ah, c'est fabriqué comme ça. Tu te mettais des plumes comme ça ? Ouais, tu te mettais des plumes et je faisais le con et ma mère me prenait en photo en polaroïde. Et puis, il y avait les magiciens aussi, donc j'essayais de comprendre les tours des magiciens. C'est incroyable. C'était incroyable. Et voilà, je rêvais de... Je pense que ça m'a... Mais est-ce que tu étais déjà pré-destiné au spectacle ? C'est ce qui m'a donné l'envie, le goût, ouais. Le goût, ouais. Le goût et puis de comprendre ce que c'est la face cachée des gens aussi quand ils sont au spectacle. Ouais. Voilà, il y a les masques un petit peu de la société. Ouais, c'est ça. Déjà à 8 ans, quoi. Voilà, j'avais compris ça. Alors tu dis, à un moment donné, tu dis, je sais pas si tu viens de ce que tu dis, mon enfance m'a marqué et m'a initié. Le restant de ma vie, je n'ai recherché que ça. Retourner d'où je viens. C'est beau. Bah ouais. Mais c'est vrai, je pense encore... Ouais, je pense que j'ai eu... C'est comme la recherche du temps perdu, là, où je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est une nostalgie ou si c'est plus un truc que j'ai vécu comme un espèce de rêve éveillé et je veux pas qu'il s'arrête, en fait. Donc j'essaie de le prolonger en faisant ce métier, en fait. Voilà, en étant là aujourd'hui avec toi. Je me retrouve dans mon truc. Alors à 16 ans, tu arrives à Paris. Exactement. Tu arrêtes tes études, c'est ça ? Ouais. Et t'es parlant de bien pris ? Non. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, de faire comédien ? Ouais, j'ai bien dit ça, ouais. Ouais ? Bah ouais. Ouais, et alors, tu es arrivé, on m'en a assez bien. Bah ouais. Alors tu dis, mon amour de la vie nocturne, ce n'est pas de la dépravation, c'était une forme d'équilibre pour moi. C'est-à-dire, la vie nocturne t'équilibrait, c'est-à-dire ? Eh bien, pour moi, c'était mon état naturel, puisque petit, j'ai été traumatisé par ce rythme-là, en fait, mais qui a été mon rythme. Et qui, finalement, pour moi, était... Moi, quand j'arrive dans un lieu de nuit, où il y a des platines de disques, où il y a des lumières, où il y a des gens et tout, je suis un peu chez moi. C'est chez toi. Tu te sens chez toi. Il y a ce truc, il y a une part de moi qui est restée là-bas et qui fait partie de moi. Et donc, voilà. Alors il y a le comédien, mais il y a aussi le... Tu as bien la musique aussi. Voilà, la musique. Est-ce que tu produis des chanteuses, des groupes ? Ça t'est arrivé ? C'est plus... Aujourd'hui, c'est des artistes de musique électronique. Oui. D'électro. Alors il peut y avoir du chant, il y a tout ça. C'est cette nouvelle scène. Tu as même chanté. Tu as fait des... J'ai chanté aussi. J'ai fait deux albums. Tu as fait deux albums. Ça, c'était un moment. Tu es passé au Jacky Show, je me souviens. Et puis le duo avec Elsa aussi. Et puis voilà, le duo avec Elsa. Tu as envie de refaire un album solo ou un single ? Je ne sais pas. Pas pour l'instant, pas autant T, mais je ne sais jamais de quoi j'aurai envie demain. Tu es au jour le jour, toi. Je me projette, mais ce n'est pas dans mes projets là, aujourd'hui. En tout cas... Aujourd'hui, c'est l'émissaire de l'amour. C'est l'émissaire de l'amour. Et c'est mon label de musique, comme tu dis. Comment s'appelle ton label ? Il s'appelle Egoist Records. Oh, il y a Egoist Records. Voilà, on est très égoïste, en fait. Mais c'est parce que j'ai trouvé le truc où je suis dit. On se fait plaisir en vous faisant plaisir. C'est une forme de... On va encore plus là, te voir rigoler. Dans l'émissaire de l'amour. Parce qu'on appelle ça un bétigier, quoi. Ah, ben OK. Allez, on y va. Tu chies ton texte ! Attends, ça ne me demande pas, toi. Bon. Et là, on fait comment pour la retrouver, là ? Explique-moi. Vous trouvez sa porte d'embarquement ? Merde, j'ai raté la marque, putain ! Putain, c'est là ! Ouais, mais donne-la plutôt, ta frappe ! Oh, mais tu me fais chier ! OK, bon. Et là, maintenant, on fait comment pour la retrouver ? Il faut qu'on trouve sa carte d'embarquement, putain ! Allez, dernière. Moi, je suis fatigué, là. Ça doit être à Côte-Fly. Il y a du sang partout, enfin... C'était horrible, quoi. Ça doit être à Côte-Fly. Oh, putain ! Bon, voilà. On est très vulgaire, quand même. Il faut le reconnaître. Alors, Patrick, tu disais qu'il était de mauvaise foi ? Ah, mais une mauvaise foi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que s'il se plante, il va dire... Mais, tu vois, pourquoi tu as mis le téléphone là ? C'est de ta faute. Voilà, c'est pas ça. Ah, d'accord, des trucs comme ça, quoi. J'adore. Maintenant, tu le connais. Ah, mais j'adore, j'adore. Ah, t'adore, en plus ? Ah, mais oui, j'adore ça. Il me fait rire. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, ta plus grande excentricité, j'en souviens ? Ex-centri... Ouh là là. Ex-centricité. Alors, c'est la chématique qui ressort. Ex-centi, je n'arrive pas à le dire. Oui. Là où t'as dérapé, quoi. Il y en a, je vais pouvoir, là... Il y en aura du choix, là. Oui, d'accord. Non, récemment, peut-être. Oui, ou comme plus jeune. Non, ben là, j'ai dû danser... Si, j'ai été sur un festival cet été. Là, je me suis mis à danser le... J'ai voulu montrer à mes petits jeunes dans la musique, là, comment danser le hip-hop, donc à l'époque. Donc, j'étais torse nu, là, c'était cet été. On était contents. On était sur un festival, enfin, en backstage. Et finalement, ils m'ont filmé. Ils m'ont dit, regarde, quand tu danses la capoeira. Donc, en fait, c'était pas du tout la capoeira. C'était du hip-hop, à la base, ce que je faisais. Mais ça donnait une espèce de capoeira. C'était affreux. Affreux, voilà. Ton plus grand regret, c'est Thomas. Mon plus grand regret ? Ouais. Ouais, tu vois, j'aimerais jouer du piano. J'ai un truc... Ouais, mais il n'est pas trop tard. Bah, ça me fait un peu peur de me reprendre tout ça à zéro, mais pourquoi pas. L'oeuvre qui a changé ta vie ? L'oeuvre ? L'oeuvre, une oeuvre. L'oeuvre, une oeuvre. Un livre, un film, un spectacle. Un livre, ça serait Candide, de Voltaire. J'ai adoré ce petit livre, quand j'étais tout jeune. Donc, il m'a beaucoup inspiré. Voilà, après, Serge Gainsbourg, son oeuvre. Allez, voilà, lui aussi. Puis, comme tu le connais très bien, tu confirmeras que c'est une oeuvre importante. Ton objet le plus précieux ? Est-ce que tu as un objet précieux ou non ? Ah ouais, alors là, comme ça, spontanément. Ça l'a peut-être pas, moi ? Si, j'en ai plein d'objets que j'adore. Je sais pas, mais mes guitares, j'adore mes guitares. J'adore mes instruments de musique. Ton passe-toi en favori ? Mon passe-toi en favori ? Quand tu tombes pas. Flâner ? Ah bah, alors, si je pouvais, mais je peux pas, mais ça serait plonger, voilà. Plonger sous l'eau, ouais, ouais. Ah ouais, la plongée sous l'eau. Tu l'as déjà fait ? Ah ouais, ouais, je le fais dès que je peux. Ah, tu adores ça ? C'est d'ailleurs dramatique de vivre, pour moi, dans une capitale où il n'y a pas d'eau, parce que si je pouvais, ça serait... Tu peux plonger dans la Seine ? Voilà, on va s'abstenir. Non, mais j'adore ça. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, et que je pratique. Et c'est fabuleux, quoi. Il y en a qui font du yoga, moi, je vais faire de la plongée, tu vois. C'est mon yoga, quoi. Ok. T'as plus grande réussite ? Ma plus grande réussite, c'est mes petits. C'est mes deux petits, ouais. Ouais, bah oui, c'est leur réponse. La personne vivante que tu admires le plus ? C'est mon père. Ton père ? Ouais. Il a toujours sa boîte de nuit ? Non. Non. Il a la retraite ? Ouais. Ou la retraite active, c'est quand même qu'il a du mal à... Ouais. Ton trait de caractère le plus marquant ? Je suis... Je suis... Je suis très... Pas capricieux, mais... Je suis... C'est pas capricieux ? Ouais, c'est l'angoisse qui me rend... Qui peut me rendre... Acariâtre. Acariâtre. Ouais. Mais tu t'en sors bien ? J'essaye, mais pas toujours. Malheureusement, pas toujours. Tu t'en sors très bien, Cré-Cré d'amour. D'apparence. Bon. Bon, ben voilà, l'émission est terminée. Déjà ? Ah oui, 25 minutes, ça passe vite, hein. Ben dis donc... Waouh ! Bon, alors là, t'es sur ton 31. Ben ça y est. Tu vas prendre ton train, tu vas à Marseille. Voilà, je pense à Marseille. Tu vas t'enfermer, t'as dulciné dans une chambre d'hôtel. Exactement. Tu vas manger quoi ? Caviar, saumon ? Écoute, on... Tu vas te faire la totale ? Ouais, l'idée, on va voir. Je sais pas encore. C'est elle qui s'occupe de ça, mais on va se régaler. D'accord. On va surtout être ensemble. C'est ça qui est important pour le... Bon, on va déjà souhaiter la bonne année. Bon, c'est dans 4 heures et quelques. Tous les Australiens qui nous regardent. Oui, c'est vrai. C'est tu as raison. Il y a des Australiens à Paris ou des Chinois qui ont déjà fêté le Nouvel An dans leur tête. Ah, d'accord. Ah, ben, on a encore un peu de temps. Ah, on a encore un peu de temps. Oui, voilà. Je pensais qu'il y avait 25 minutes. En fait, il y a 20 minutes. Cette année 2021... Alors, souhaite quand même la bonne année. Je souhaite quand même la bonne année. Je vous souhaite une excellente année à tous. D'accord. Toutes et à tous. Ok. Voilà. Alors, j'ai encore quelques questions à te poser. Ok. T'as plus grande peur ? Si déjà, t'as eu peur ? Ah oui, alors moi, tu me parles de... C'est mon grand thème, ça, la peur, tu vois. Donc, t'as eu plein de peur, quoi. Ah, j'ai... Ouais, je suis un grand... Je suis un grand froussard. C'est ce qui fait que... Un angoissé, oui. Ouais, ouais. Mais alors, moi, je... Voilà, je trouve que c'est important aussi d'avoir peur parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on est un peu inconscient. D'accord. J'ai beaucoup de peur. Ma plus grande peur, bah, écoute, voilà. J'ai pas envie de parler de mes peurs. D'accord, bon, on va parler... On va passer à autre chose, alors ? Ouais. Un petit bêtisier pour terminer ? Allez, un petit bêtisier. J'en ai encore un autre. On y va ? Allez. Allez, c'est parti. Ok, je vais réfléchir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et c'est beaucoup plus important pour moi que de réussir. Je t'aime. Moi aussi, je... Je t'aime. Attends. Putain, attends. On fait le départ, t'es. Vas-y. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et c'est beaucoup plus important pour moi que de devenir une star. Action. Bon, alors, qu'est-ce que je dis ? C'est pas possible. Arrête pas, mais non, elle ne fait pas ça. C'est mon bon moment, là, putain. C'est toi. Allez, on y va. On se concentre. Arrête. Allez, allez, il faut y aller. Allez, chut. Bon, alors. Non, non, arrêtez. Calmez-vous. Il faut qu'il se calme. Sinon, on appelle M. Dorkia. Bon. Non, Elsa. Je t'ai cherché pour M. Dorkia. C'est mon... Bon, il y en a trois grosses après. Encore après. Trois grosses ? Oulà. Très mieux. Très mieux. Au mieux, là. Hum. C'est possible de récupérer un bêtisé ou pas ? Des rushs, non ? C'est toi, là, au mieux. Oh, putain. Je vais le prouver que c'est la première fois que j'allais me concentrer. Non, 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 non. C'est bon, non, non, non. Attends. Non, mais c'est bon, ça va aller. Sinon, je la commence directement. Ah non, mais non, parce que je le coupe. Je te coupe. Tu dis quoi, toi, là ? Tu dis... Allez, c'est bon, ça y est. C'est passé. C'est bon, mais non. Attends, mais il faut reprendre avant qu'il parle. Parce que si... Si vous faites ça, c'est une grosse conne. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Ah ouais, bah alors... Ouais, mais je le coupe. Je le coupe en même temps. C'était lui qui va le lancer. Allez, je lance. Et je lance bien. Je lance. Ton truc est fermé, je crois. Je suis pas un nain. Tu es fermé ? Ok, Rémi, silence. Chut. Sors mon nain. Je sais quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je te dis à Johnson ? Laisse tomber. Attends, c'est bon. C'est juste que je respire. Sinon, je commence moi direct, si vraiment c'est celui-là. Mais c'est que je le coupe. Non, non, non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au moins un plan serré. Laissez-moi me montrer. Si vous plaît, vous avez déjà super à la bout. Je te jure, vous avez l'intérêt de pistonner pour qu'il revienne filage. Je vous disais, vous me le donnez. Allez. Alors. Ça tourne toujours ? Ça tourne toujours, allez. Alors. Bon, je vais lancer direct. Ouais, je pense qu'il faut toujours. On le sait souvent. Allez. Attends, attends, attends. Hé, si vous faites ça, c'est une grosse connerie. Je vous rappelle les gars qu'on a rencontré avec Watson. Tu m'aides pas. Non, mais ça, je sais que vous êtes rencontré avec Watson. Mais c'est pas grave. Non, mais là, c'est pas grave. Allez. Bon, je le regarde pas. Attends, 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 attends. Bon, allez, on coupe. Vous avez réussi à la tourner la scène, je ne t'en souviens plus. Je ne pense pas. Non, je ne me souviens absolument pas de cette scène. Est-ce que tu es toujours en couple avec Fanny en ce moment-là ? Oui, il y a quelques déboires en ce moment-là. Il y a quelques déboires en ce moment-là. Il y a quelques déboires, parce qu'on va s'arranger. Bah, toujours. On ne dévoile rien. Non. Bon, alors les Mystères vers l'amour, c'est sur TMC, samedi et dimanche. C'est ça. Et sur EDF1. Oui, oui. Sébastien, là, on se quitte vraiment. C'est la fin. Oh, mon Jacquesy. On se revoit en 2022. On se revoit l'année prochaine. Bah, oui. Bah, voilà. C'est demain. Bonne année. Bonne année à tous. Allez, bonne année à tous. Ouais. Salut Sébastien. Ciao. A bientôt. Vous êtes sur EDF1. Super ciao. Au revoir. C'était le GLPP. C'est le GLPP.